C'est la victoire aussi d'Avignon, ville de culture, Avignon, ville des cultures, ville de métissage. L'Avignon que nous aimons, ce n'est pas un Avignon intolérant, ce n'est pas un Avignon dans lequel il y a des tensions communautaires. C'est un Avignon dans lequel l'avenir même est tourné vers la culture. Je crois que face au Front National, le silence n'est jamais une bonne stratégie. Jamais. Donc si les politiques ne veulent pas crier haut et fort qu'ils sont contre le Front National, il faut que la société civile se réveille. Demain, Avignon va se réveiller et nous saurons que le Front National a fait un score extrêmement important. Donc qu'est-ce qu'il faut continuer à faire ? A parler, à rencontrer, à écouter. Il faut continuer à faire ce que fait un homme de culture, c'est-à-dire à croire à la culture. Moi, je continue à penser que la culture est un réel obstacle au Front National. Bien sûr, ça va changer la programmation. Le programme complet n'a pas encore été publié. Nous avons publié seulement un avant-programme. Et bien évidemment, cette question devra être débattue. Vous savez, chaque année, en juillet, au festival, toutes les questions qui ont secoué la France pendant l'année se retrouvent. C'est un lieu justement de conscience politique, de débat, de débat quelquefois houleux, autour des spectacles, avec le spectacle.